Hey salut à tous c'est Thomas j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online Où je vais vous présenter 3 missions qui rapportent énormément d'argent et tout ça assez facilement Ce qui est pratique avec les missions c'est que c'est complètement légal et qu'il n'y a aucun risque de bannissement Même si vous utilisez des méthodes qui permettent de rapporter un peu plus d'argent Rockstar ne voit qu'une chose c'est que vous réalisez la mission et il ne voit pas que dedans vous faites une petite manipulation qui rapporte un peu plus d'argent Du coup ça vous permet de gagner de l'argent, de l'RP et d'améliorer vos stats, tout ça sans réellement tricher et de manière beaucoup plus simple Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous présente non pas des glitchs mais bel et bien des astuces et des méthodes qui rapportent de l'argent N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus Si cette vidéo atteint les 5000 pouces bleus et bien je ferai un autre top 3 ou peut-être un top 5 des activités qui rapportent le plus d'argent A part celle que je vous présente dans la vidéo Pour tous les nouveaux sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore Et bien n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur GTA V Entre les glitchs, les informations etc. N'hésitez vraiment pas à vous abonner Pensez également à activer les notifications parce que quand je sors un glitch d'argent il est rapidement patché par Rockstar Donc il faut le faire le plus rapidement possible et pour cela je vous conseille vraiment d'activer les notifs Je vous invite également à passer sur la chaîne de mes différents amis qui se trouvent en description Ça vous permettra d'avoir davantage de contenu similaire sur GTA V Online mais quand même différent de ma chaîne Alors dans cette vidéo je vais vous présenter des missions qui rapportent 20 000$ environ Mais de manière très simple et ça sans amis donc c'est vraiment pratique Alors avant tout regardez un petit peu ce que je vous affiche à l'écran C'est un tableau qui montre ce que vous gagnez comme argent en fonction du temps où vous restez dans la mission Si vous restez que 2 ou 3 minutes vous n'allez gagner que 25% de l'argent Alors que si vous restez plus de 15 minutes vous allez tout gagner En gros moi je vous conseille de rester à chaque fois plus de 15 minutes même si vous avez terminé la mission juste avant Vous patientez devant le point final et comme ça vous gagnerez beaucoup plus d'argent Si on fait un calcul entre rester 2-3 minutes dans la mission et vite la relancer Avec tous les temps de chargement et ce qu'on gagne c'est moins rentable que d'attendre directement plus de 15 minutes Du coup je vous conseille vraiment cette méthode et au moins vous gagnerez un peu plus d'argent Et puis patientez après tout c'est pas forcément la mort quoi On commence donc avec la première mission Donc pour cela il faut aller en session online Il faut faire start en ligne activité créée par Rockstar et aller dans les missions Vous allez devoir lancer la mission qui s'appelle Explosion 2 Alors attention il y en a 3 il faut bien prendre la numéro 2 Et vous allez simplement la mettre en difficile A chaque fois mettez les missions en difficile vous gagnerez 1,5 fois plus d'argent et d'RP Donc voilà on va pas s'en priver Je vous conseille quand même d'avoir un minimum de munitions pour les missions Alors attention je vous demande pas de faire le plein Mais avoir une arme et quelques explosifs Ça vous aidera à terminer la mission plus facilement et sans soucis Alors ensuite il ne vous reste plus qu'à lancer l'activité Comme je l'ai dit pas besoin d'inviter d'amis Ça ne sert à rien Mis à part vous faire prendre des risques de rater la mission Alors dans cette mission Explosion 2 Ce qu'il faut faire c'est se rendre à un parking qui se situe au nord de Los Santos Donc vous allez simplement le faire Vous inquiétez pas il n'y a pas d'ennemi ou autre Vous allez devoir placer des explosifs ou alors détruire tous les véhicules Sauf la Banshee jaune que vous allez devoir récupérer Donc vous montez à l'intérieur Vous vous éloignez un petit peu Et là vous explosez tous les autres véhicules du parking Quand c'est fait vous allez être recherché par la police Alors là deux solutions s'offrent à vous Soit vous acceptez de perdre 500$ et vous appelez Lester pour qu'il enlève votre indice de recherche Soit vous faites comme moi et vous semez simplement la police par vos propres moyens En allant par exemple dans les égouts Au moins la police ne viendra jamais Vous pouvez aussi vous mettre dans une ruelle, dans un parking ou autre De manière à simplement semer la police Il n'y a rien de compliqué Une fois que vous aurez bien semé la police Vous verrez que dans cette mission ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucun ennemi Il n'y a pas de PNJ qui vont venir vous tuer Il ne vous reste plus qu'à patienter Vous faites en sorte de patienter pour que la mission ait duré au moins 15 minutes Et une fois que c'est fait vous allez ramener la Banshee chez Simeone Au total j'ai donc gagné 19200$ Alors selon votre chance ça peut un petit peu bouger Mais en général vous gagnerez cette somme Ce qui est sûr c'est que si vous patientez bien 15 minutes dans la mission Vous gagnerez au moins 19000$ Voire plus de 20 000$ Ce qui est vraiment cool Au final tout ce que j'ai fait c'est prendre un véhicule Et détruire quelques véhicules sur un parking Rien de bien compliqué Et puis pour semer les flics C'est vraiment simple dans la mission Voilà pour la première mission Donc n'hésitez vraiment pas à la faire En plus elle est accessible pour quasiment tout le monde Et elle est vraiment simple On va donc maintenant passer à la deuxième mission Qui cette fois-ci va vous rapporter plus de 20 000$ à coup sûr Donc un peu plus que la première Et elle reste néanmoins assez simple Pour cela une nouvelle fois vous vous rendez dans en ligne Activité créée par Rockstar dans les missions Et là vous cherchez un beau bordel C'est le nom de la mission Celle-ci n'est disponible qu'à partir du niveau 45 Donc malheureusement les plus petits d'entre vous ne pourront pas la faire Mais en attendant vous pouvez toujours faire la première Vous lancez donc l'activité Une fois de plus vous la mettez en difficile Pour gagner plus d'RP et plus d'argent Il vous faudra pas forcément de munitions Mais faites quand même attention à vous Vous lancez donc l'activité Et quand vous allez apparaître dans la map Vous allez devoir appeler un hélicoptère Ou au pire des cas vous allez en chercher un En appelant Pegasus Si vous n'avez pas encore débloqué Merryweather Donc moi perso j'ai appelé Merryweather Et j'ai demandé un ramassage en hélicoptère Ça ne coûte que 1000$ Donc c'est pas excessif Et au final vous serez gagnant Alors vous allez peut-être trouver que c'est long d'attendre l'hélico Le temps qu'il se pose etc Mais franchement c'est pas grave Parce qu'au final il faut attendre plus de 15 minutes dans la mission Et donc le temps compte déjà Ce qui est plutôt cool Dès que l'hélico se pose Vous devez tuer le pilote Pour pouvoir le piloter l'hélico Ça paraît logique Alors faites attention de pas vous rater Sinon l'hélico va partir Si vous n'avez pas réussi à tuer le pilote Une fois aux commandes de l'hélicoptère Il ne vous reste plus qu'à vous rendre au point Où se situe Anna Parce que vous allez devoir la secourir Attention sur la route De pas détruire votre hélico Comme j'ai failli le faire En faisant un petit backflip Avouez que c'était quand même stylé Ce que j'ai fait avec l'hélico Même si au final j'ai failli rater la mission à cause de ça Alors ensuite vous continuez donc le chemin vers Anna Et vous allez arriver ici au motel Vous vous posez sur le toit comme je l'ai fait Et vous attendez qu'Anna monte dans l'hélicoptère Tous les ennemis qui sont à côté du motel À côté de leur voiture etc Vous n'aurez normalement pas de problème avec eux Étant donné que vous passez par un hélicoptère Et qu'ils vont même pas vous voir Une fois qu'Anna est bien à bord Vous n'avez plus qu'à retourner chez Martin Et pour cela vous prenez l'hélicoptère Ça me paraît logique Essayez de voler quand même assez haut Parce qu'il y aura des PNJ sur la route En voiture qui vont vous tirer dessus Et moi par exemple mon hélico Il était déjà un peu détruit Donc ça aurait pu poser problème Mais ça va j'ai réussi Une fois que vous serez proche de la maison de Martin Vous n'allez pas terminer la mission tout de suite Le but c'est de rester dedans au moins 15 minutes Pour empocher le maximum d'argent Alors vous patientez à côté avec Anna Et une fois que vous aurez bien attendu les 15 minutes Pensez à regarder l'heure Ou pensez à mettre un chrono pour être sûr Il ne vous reste plus qu'à remplir la mission En allant chez Martin Pour cette mission J'ai donc gagné 20 700 dollars Et pas mal d'RP Encore une fois elle était très simple Vous avez vu que même si j'ai eu Quelques petits problèmes avec mon hélico Il n'y a rien de compliqué Pensez vraiment à mettre la difficulté en difficile Et également à attendre bien Les 15 minutes dans la mission C'est important si vous voulez gagner le maximum d'argent Et donc maintenant on passe à la 3ème et dernière mission Que je vais vous présenter dans cette vidéo Et qui vous rapportera encore plus d'argent Il s'agit de vol d'informations Celle-ci n'est disponible qu'à partir du niveau 75 Ça commence à faire beaucoup Donc profitez des 2 premières missions Si vous n'avez pas assez pour avoir cette mission Une nouvelle fois vous la mettez bien en difficile Même si là il y aura des PNG à tuer Vous allez voir qu'on se débrouille assez facilement Et que c'est pas si compliqué que ça Cette fois-ci pensez vraiment à avoir un minimum de munitions Moi j'avais un lance-roquette J'avais des armes etc Pensez à le faire également Ce sera vraiment utile pour tuer tous les PNG Je vous recommande aussi d'utiliser une Kuruma blindée Ou un autre véhicule blindé Ça vous aidera à résister beaucoup plus aux ennemis Et à ne pas vous faire tuer Une fois que vous serez dans l'activité Je vous conseille de placer la Kuruma au même endroit que moi Et vous de vous placer au même endroit pour tuer les premiers ennemis Avec un lance-grenade ou un lance-roquette Vous essayez de tuer un maximum de personnes Et de faire vraiment beaucoup de dégâts Vous tirez sur les véhicules Alors moi comme un gros noob Je me suis suicidé sans faire exprès Mais ça va j'ai quand même réussi la mission Pour vous montrer qu'elle est vraiment simple Ce qu'il va falloir faire c'est tuer tous les ennemis Ceux qui sont dans le parking Mais également ceux qui arriveront avec des voitures par la suite Une fois que vous aurez bien tué tous ceux qui sont dans le parking Je vous conseille à ce moment là d'utiliser la Kuruma Pour tuer ceux qui arrivent par la suite en voiture Ce sera plus simple Et une fois que vous aurez tué tous les ennemis Vous devrez récupérer les documents Pour cela il faudra poursuivre une voiture qui s'enfuit C'est pour ça que je vous recommande la Kuruma blindée Vous devrez simplement tuer le pilote Et une petite mallette va tomber sur la route Vous la ramassez Vous montez dans la Kuruma blindée Et maintenant vous vous rendez chez Martin Une nouvelle fois Vous n'allez pas compléter la mission tout de suite Il faudra rester un minimum de 15 minutes à l'intérieur de celle-ci En attendant ne restez pas trop inactif Ou alors bloquer la caméra pour éviter d'être exclu pour inactivité au bout de 13 minutes Vous allez donc terminer la mission Et là vous allez empocher une très belle somme supérieure à 20 000 dollars Dans l'activité j'ai sûrement pas attendu les 15 minutes Mais si j'avais bien attendu J'aurais pu gagner plus de 22 000 dollars Alors pensez à attendre quelques secondes peuvent faire la différence Alors moi j'espère vraiment que ces 3 missions vous aideront à gagner plus d'argent Et plus d'RP sur GTA V Online Pensez une nouvelle fois qu'avec ça il n'y a aucun risque de bannissement Et pourtant ça peut vous aider à acheter pas mal de véhicules Ou d'autres choses dans le jeu Ça vous aidera aussi à débloquer des nouveaux items Puisque vous réalisez des missions Et à améliorer vos statistiques Comme je l'ai dit au début Si vous mettez un maximum de likes Je ferai d'autres épisodes comme ça Avec d'autres missions ou d'autres astuces dans le jeu Qui vous rapportent pas mal d'argent Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube Pour plus de contenu sur GTA V et GTA V Online N'oubliez pas également de venir me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook et Twitter Là où je suis le plus actif Pour vous tenir informé de mes nouvelles vidéos Ou parfois répondre à vos questions Si jamais vous avez peur de pas réussir les missions que je vous ai présentées aujourd'hui Et que vous préférez le faire avec un ami Et bien n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire Je précise que ça fonctionne sur toutes les plateformes Pour les joueurs PS3 et Xbox 360 Ces missions sont également disponibles Alors profitez-en Vous qui n'avez pas énormément de glitch Et bien là vous aurez des méthodes Sur ce moi j'ai plus rien à ajouter Merci à tous ceux qui me soutiendront En lâchant un like et un commentaire Et sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Thomas Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz